Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma première vidéo bien XP sur Koudelka. Alors j'aurais pu en faire une avant mais j'avais fait la vidéo principe de base pour vous présenter un petit peu un point où vous pouviez choper des armures, etc. pour bien commencer le jeu. Et bien dans le CD2 il y a un spot comme celui-ci qui vous permettra de choper armures, accessoires et des armes. Donc de quoi vraiment vous mettre de l'équipement, être tranquille et pouvoir surtout booster votre puissance magique comme physique. Donc pour cela vous êtes au bénissier, donc un point de sauvegarde donc vous avez battu Dark Jung si je ne me trompe pas donc un boss plutôt costaud et juste à côté vous avez une petite salle donc qui est celle-ci que j'aime bien pour farmer après c'est libre à vous, vous verrez que dans toute la partie du CD2 vous avez des monstres un petit peu plus puissants qu'au CD1 qui donnent du coup plus d'XP et également de très très bons équipements. Donc n'hésitez pas à vous balader un petit peu dans toute la zone du sous-sol du monastère, etc. où vous avez d'autres ennemis qui vous donneront de très très bonnes armures. Mais ici regardez vous pouvez tomber sur ce monstre là donc ce monstre avec l'épée et le bouclier vous donne une armure très très intéressant, c'est l'armure M donc avant vous chopiez l'armure L qui je pense correspond en anglais à l'armure Light et ici l'armure Medium. Donc l'armure Medium sera vraiment mieux au niveau des statistiques elle va augmenter je pense de 4 à 5 points supplémentaires sur la vitalité et la chance donc voilà c'est des petits trucs comme ça qui sont assez intéressants tandis que le mob qui est là-bas lui vous offrira il me semble une arme donc je sais plus, il me semble soit c'est une lance soit c'est autre chose donc vous faites des combats, ça va vous permettre d'XP très vite donc si par exemple vous n'avez pas trop trop XP à partir du... depuis le début du CD2 là vous allez voir que les ennemis donnent beaucoup beaucoup d'XP vous l'avez vu avec Dark Young on passe 2 niveaux par personnage en un seul combat donc c'est énorme et là vous voyez que si vous placez bien en plus un Megalith avec Koudelka vous pouvez carrément terminer le combat en une seule attaque donc bien clôturer tout ça super rapidement donc c'est vraiment très pratique donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'XP de faire XP vos magies etc et vous voyez là je suis niveau 17 et je passe un niveau en un seul combat quoi donc c'est vraiment... je trouve que c'est un spot très très intéressant pour l'XP après à vous voir et vous voyez qu'on chope une armure M donc voilà donc par contre le seul problème avec tout ça c'est que vous commencez à avoir pas mal d'objets et même moi je me retrouve vraiment mais overbooker d'objets et c'est assez compliqué mais du coup vous pourrez choper voilà par exemple des insignes donc sur certains ennemis que je vais peut-être essayer de vous présenter tout à l'heure et donc surtout une armure M qui vous le voyez booste de 9 la vitalité de Koudelka et de 2 la chance donc là c'est tout de même assez intéressant il faut le dire donc là regardez la vitalité je passe de 400 points de vie à 841 donc là de quoi résister à un bon boom d'attaque même avec une vitalité très faible donc c'est très très intéressant donc moi ce que je vous conseille ici dans cette zone c'est de farmer déjà des armures pour tous vos personnages des armures M terre ou alors M autre chose si vous en chopez autre chose et des accessoires ou des insignes donc l'histoire de booster un petit peu tout le côté magique que tous vos personnages et chacun une armure M et deux accessoires et que vous ayez passé un maximum de niveau l'histoire que vous ayez une bonne attaque de bonnes stats etc. pour pouvoir poursuivre parce que vous allez voir que les boss à suivre ne sont pas extrêmement puissants mais au moins vous êtes tranquille pour le CD2 moi ce sera le point de spot d'XP que je vous présente maintenant parce que vraiment en quelques combats on passe rapidement de niveau on tombe rapidement sur les ennemis justement qui vous filent ces armures là donc voilà c'est à prendre c'est vraiment vraiment à prendre donc là on réutilise mégalith en plus vous faites XP vos magies donc vraiment faire des combats dans Koudelka même si vous XP pas beaucoup ça a toujours son avantage c'est ça qui est assez bien hop voilà donc là on balance ça donc je vous donne pas les nombres de points d'XP précis parce que c'est vrai que l'XP dans Koudelka est assez difficile à repérer je trouve là par exemple dans vos combats vous êtes obligé d'aller voir votre statut pour voir combien d'XP vous vous faites par combat moi personnellement j'ai pas encore trop trop regardé quand j'XP je fais des combats d'affilé surtout que là en fin de combat vous voyez pas combien d'XP vous chopez donc c'est vrai que c'est assez particulier mais là du coup vous voyez là je repasse encore un niveau donc ça va très 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 vite enfin je trouve en tout cas donc voilà c'est vraiment un lieu qui est intéressant et vous pouvez choper un javelot vous le voyez donc des lances c'est l'ennemi l'autre ennemi pas l'ennemi armure mais l'autre donc c'est ce que je vous disais justement c'est pour ça que c'est assez intéressant de d'utiliser tout ça mais bon voilà j'ai trop d'armes ça devient le bordel dans mon inventaire donc ça devient tout ça ça devient très très compliqué bon après je vais le jeter le javelot et donc voilà vous pouvez décider de le prendre ou non et de farmer des armes donc voilà je vais vous montrer un dernier petit combat et ce sera la fin de cette petite vidéo bien d'XP donc vous voyez c'est vraiment un petit spot d'XP qui est assez intéressant et je vais en profiter même pour vous donner sensiblement le nombre de points d'XP que vous pouvez vous faire dans un seul combat donc là on est à 29 000 hop sensiblement avec tous nos personnages sauf avec James qui va sûrement level d'ici 2-3 combats mais voilà je pense que le top du niveau que vous pouvez avoir au CD2 c'est le niveau 20 voilà si vous avez le niveau 20 vous êtes vraiment vraiment déjà plutôt pas mal quoi hop on va chercher un autre combat j'aimerais bien vous montrer d'autres types d'ennemis il y a un autre groupe avec justement l'ennemi qui vous file tout ce qui est insignes etc donc c'est plutôt intéressant même si des insignes vous pourrez en choper un petit peu plus tard dans le jeu vous allez voir au niveau de l'histoire on peut en récupérer un déjà donc vous finirez par avoir deux accessoires mais c'est vrai que c'est mieux de les avoir le plus tôt possible donc voilà c'est ce groupe d'ennemis là donc le monstre de gauche vous donne je ne sais plus exactement ce qu'il vous donne comme objet par contre le monstre de droite c'est lui qui vous donne l'insigne donc plutôt intéressant à prendre donc hop on va lui balancer un petit mégalith et ici on va se déplacer donc ça c'est un groupe qui est un petit peu plus costaud le monstre là justement dont je vous parlais celui-ci a beaucoup beaucoup de PV il me semble il est dans les alentours de en tout cas plus de 1000 entre 1000 et 1500 donc il faut être assez préparé à ça c'est un combat qui est un petit peu plus long mais par contre ça en vaut le coup parce que vous finissez par choper des petits accessoires qui sont fortement sympathiques donc voilà après vous libre à vous ou pas de farmer donc là ils sont plutôt bien placés si Koudelka balance sa magie voilà ça va toucher les deux c'est parfait donc là regardez ça fait énormément de dégâts du 793 et du 1793 donc voilà c'est super c'est super c'est super ça va très très vite du coup c'est des combats qui se font rapidement quoi donc du coup vous faites de l'XP rapide et bon voilà c'est que bonus hop donc ici on attend avec Edward vous mettez un coup et normalement par contre moi avec l'arme que j'ai donc c'est la Yatagan R celle-ci enlève énormément de vie vous voyez 1640 donc du coup ça one shot le mob en question donc voilà pour ma vidéo bien d'XP et puis les conseils pour farmer un petit peu c'est vraiment je pense un des meilleurs endroits pour pouvoir choper un peu d'XP et des équipements surtout des équipements ici vous voyez qu'on choppe des panacées donc c'est le petit ennemi main qui nous donne les panacées donc là du coup pas d'insignes donc du coup je les récupère bien entendu c'est très très pratique c'est beaucoup d'attaques des boss etc vous balance des altérations d'état et si jamais vous manquez de PM donc par exemple vous n'avez plus de PM ou vous n'avez pas envie d'utiliser des objets de soins pour passer pour récupérer toute votre vie vous allez ici au petit bénissier vous sauvegarder et vous allez récupérer toute votre vie plus tous vos PM donc voilà c'est que du bonus encore une fois ça vaut vraiment le coup donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo annexe sur Koudelka si vous avez des questions ou autres vous n'hésitez pas à m'en faire part j'y répondrai avec grand plaisir si vous vous avez des spots d'XP que vous avez utilisés que vous trouvez très intéressants par rapport au drop etc n'hésitez pas à m'en parler par commentaire parce que je n'hésiterai pas à revenir sur le jeu pour par exemple faire une petite vidéo et montrer un petit peu justement où se situent ces points d'XP donc voilà je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le magnifique Koudelka allez salut Koudelka